Mon intervention va revenir sur ce moment clé dont vous parlait Oscar tout à l'heure, la fameuse expulsion de 1791. Je vais commencer par rappeler rapidement ce qui s'est passé cette année-là. En 1791, pour se prémunir d'une éventuelle contagion révolutionnaire, la couronne espagnole décrète une série de mesures policières à l'encontre des étrangers qui résident dans la péninsule, parmi lesquelles figure l'obligation pour ceux qui souhaitaient rester en Espagne et obtenir le statut d'avezcindado, de domicilado, ou de prêter un serment de fidélité au roi. Cette décision fut accompagnée, ce qui est moins connu, de mesures d'expulsion dès 1791 d'étrangers qui avait refusé le prêter le serment et qui avait donc conservé le statut de transeontes. C'est moins connu parce que les marchands, les négociants, les banquiers ont été exemptés de cette expulsion-là. Dans toutes les grandes villes espagnoles, toutes les nations françaises ont pu demeurer, même si elles n'avaient pas prêté le serment. Mais il y a bien eu des expulsions. J'ai recensé dans les archives le consul de France à Cadix qui paye pour ces français qui ont refusé de prêter le serment et qui sont donc expulsés, donc qui sont des petits gens, des artisans le plus souvent. J'en ai dénombré 550 pour le seul port de Cadix en 1791. Donc dès l'été 91, il y a déjà eu des expulsions d'étrangers qui avaient refusé de prêter le serment. Les autres ont pu demeurer. Donc tous ceux qui étaient avacindados, ou domiciliados, qui avaient accepté de prêter le serment, ou les transeontes qui étaient marchands, qui étaient négociants, qui étaient identifiés comme négociants, on ne sait pas trop, là encore, il faudrait revenir sur comment on identifie les gens, mais ceux-là ont pu demeurer et les affaires continuent à Cadix comme si de rien n'était pendant l'année 1792. Jusqu'à ce que, évidemment, quelques chiffres qu'on a. J'avais donné ce matin les chiffres sur l'ensemble de l'Espagne. À Cadix, on a des chiffres beaucoup plus précis. D'après Ozanam, il y avait 1800 Français à Cadix en 1791. À peu près la moitié étaient domiciliados et l'autre moitié, lors de la matricula, ont opté pour le statut des transeontes et ont refusé de prêter le serment. Et au total, 550 de ces derniers ont été expulsés. C'est moi qui les ai dénombrés. Sur les commerçants, où j'ai fait le calcul exact pour les commerçants, il y avait à peu près 300 commerciants français à Cadix en 1791, dans la matricule. Il y en avait en fait beaucoup plus, mais de ceux qui ont été immatriculés, il n'y en avait que 300. Et 200 ont opté pour le statut des transeontes et une centaine pour le statut, ont prêté le serment et ont accepté de devenir domiciliados. De toute façon, pour ces 300-là, ça ne change rien. Tous restent à Cadix et peuvent continuer leurs affaires jusqu'à, évidemment, 1793, l'exécution de Louis XVI. Et à ce moment-là, tous les transeontes sont expulsés. Et une partie des domiciliados, c'est-à-dire qu'une partie des Français qui avaient accepté de prêter le serment en 1791, sont quand même expulsés en 1793. C'est important de le préciser. Les autres, donc tous ceux qui sont autorisés à rester, seront quand même eux aussi représaillés. Un an plus tard, en 1794, ils devront s'installer à l'intérieur des terres, à 20 lieux à l'intérieur des terres, vers Cordoue, Carmona, etc. Ils ne seront pas autorisés à rester en bord de mer. Donc même les Français domiciliados qui avaient prêté le serment seront obligés de quitter Cadix. Les seuls qui restent, finalement, ce sont les naturalisados, ceux qui ont des cartas de naturaleza, et ceux qu'on appelle à Cadix les genisaros, c'est-à-dire les fils de Français nés à Cadix. Bon, je passe sur la suite. Dès l'automne 1994, des Français, les domiciliados, commencent à revenir à Cadix. Et en 1995, avec la signature du traité de Bâle, la très grande majorité des Français reviennent s'installer à Cadix et reprennent leurs affaires. Et c'est à ce moment-là que débute... Bon, je... Juste un mot pour dire que cet épisode est bien connu, qu'il a été beaucoup commenté, qu'il a été commenté par Tamerazog dans son ouvrage et interprété comme, de façon assez intéressante, à mon avis, comme cette matricule de 1791 où on laisse les étrangers choisir s'ils veulent être domiciliados ou transeuntes, a été interprétée comme un moment où la doctrine qui prônait pour une intégration élective pour permettre aux étrangers qui veulent devenir espagnols de le faire, Tamerazog l'interprète comme un moment où on arrive au bout de cette tradition, de cette revendication d'accepter dans la nation espagnole tous ceux qui souhaitent le faire. Et donc, c'est à cette zone-là qu'on peut interpréter la matricule de 1791. Mon propos, donc ici, sera évidemment plutôt de travailler, non pas de travailler sur les choix que firent les étrangers, on l'a déjà fait par ailleurs, on l'avait déjà fait dans le dossier de 2011, mais de travailler sur le regard que portent les autorités françaises sur ce choix qui a été fait par les Français en 1791. Non pas sur la question sur comment l'Espagne accueille les étrangers, mais plutôt comment la France a vu une partie de ses ressortissants prêter le serment à Charles IV, à Carlos Cuatro et renoncer à leur identité française pour devenir espagnol. Il faut y croyer, en tout cas, devenir espagnol. Ils ont été un peu déçus. Alors, ça me semble intéressant de poser des choses comme ça parce que globalement, l'historiographie sur les étrangers est très déséquilibrée. On s'est beaucoup plus intéressé à l'intégration des étrangers, à l'accueil des étrangers dans les sociétés d'accueil et beaucoup moins, en tout cas, dans les traditions historiographiques françaises et espagnoles. C'est peut-être différent en Italie. J'en parlais avec un collègue qui me disait que sur l'historiographie italienne, on s'intéresse plus aux expatriés et au fait que les expatriés perdaient ou ne perdaient pas leur nationalité espagnole, italienne. Mais dans la tradition française, en tout cas, dans la historiographie française, on trouve très peu de choses. J'ai regardé l'histoire de la nationalité de Patrick Veil. Il décrit vraiment comment les étrangers pouvaient devenir français lorsqu'ils s'installaient en France, mais il n'étudie pas du tout le cas des français expatriés. Est-ce qu'ils perdaient la nationalité ? Comment ils pouvaient la conserver ? Etc. Donc, sur ces questions-là, on a des lacunes. La seule vraie occurrence historique que j'ai trouvée, c'est dans le bouquin de la Bourdette, le très bon bouquin de la Bourdette sur la nation française de Lisbonne, qui rapporte qu'en 1762, lorsqu'il y a eu la guerre entre la France et le Portugal, beaucoup de marchands français de Lisbonne se naturalisèrent portugais à ce moment-là, et en 63, au moment de la paix, demandèrent à redevenir français, et il dit que les autorités espagnoles acceptèrent cette dénaturalisation, mais ne donnent pas l'opinion des autorités françaises. Là encore, on s'intéresse à la société d'accueil, mais on ne s'intéresse pas à si la France a accueilli ou non ces individus. Globalement, cette question de la dénaturalisation, je disais, et peut traiter, le seul livre vraiment important sur cette question en France, traite des dénaturalisations qui ont eu lieu sous Vichy, donc dans une période très tardive, mais c'est le livre de Claire Zalc, qui est un livre important. Mais on ne sait pas grand-chose d'autre sur cette question des expatriés. On connaît un peu la question du Levant. On sait qu'au Levant, les Français n'ont pas le droit de se marier sur place, n'ont pas le droit de rester longtemps, et donc ils sont soumis à un régime très strict de ce point de vue-là. Dans la péninsule ibérique, c'est beaucoup plus flou. Et certains consuls... Alors, on n'a pas d'instruction, on a cherché, on est en train de chercher avec York toujours dans les textes réglementaires, mais on a du mal à trouver des choses claires. Dans le règlement de la nation française de Cadix de 1728, il est dit que les Français naturalisés espagnols ne peuvent pas siéger aux assemblées de la nation française et que les Français mariés avec des Espagnols ne peuvent pas devenir députés. Voilà. Donc, ce sont vraiment des indices comme ça qui sont à partir desquels on peut entrevoir ce qu'était la doctrine de l'époque. Mais ils sont très faibles. Chez Osanam, on a quelques références. Alors, sur les consuls, tantôt les consuls disent qu'ils refusent de protéger les artisans et les boutiquiers, et tantôt, au contraire, ils les intègrent dans leur juridiction. Selon les moments, on voit que la question n'est pas extrêmement claire de ce point de vue-là sur cette question. Ce qui se dégage, en gros, c'est deux idées qui se dégagent, c'est que la doctrine est foncièrement mercantiliste, et c'est-à-dire qu'on protège les riches, en gros, ceux qui ont du capital, plus que les riches, parce que parfois, justement, le consul dit, mais même les petits artisans qui gagnent trois sous, quand ils rentrent en France, ils ramènent quelques piastres en France et donc il faut les protéger. Donc, ce n'est pas forcément les riches, mais en tout cas, ceux qui ont du capital, ceux qui peuvent amener du capital en France, et le deuxième critère, c'est ceux qui n'ont pas renoncé à l'idée de retour. C'est vraiment cette question-là. L'idée, c'est de savoir où ira l'héritage, en fait. On protège ceux dont l'héritage reviendra en France, et je pense que c'est vraiment une question centrale, cette question de l'héritage, dans la définition des étrangers et dans la conception, en tout cas, que la France, que le gouvernement français a vis-à-vis de ses expatriés. Alors, concrètement, quelles étaient les procédures qu'utilisaient les consuls pour distinguer les ressortissants placés sous leur protection des autres ? On est très mal renseignés sur cela. Est-ce qu'ils avaient des critères formels ? Est-ce qu'ils se fondaient sur des simples déclarations d'intention de leurs administrés ? Est-ce qu'ils exigeaient des documents d'identification de la part de ceux qui leur demandaient à se placer sous leur protection ? On a très peu d'informations, on a cherché, on ne trouve pas. Est-ce que les consuls dressaient des listes ? On sait qu'ils dressaient des listes régulièrement des gens qui étaient placés sous leur protection. C'est la fameuse liste d'Ozanam de 1777 par exemple. Ce sont des États. Mais on ne sait pas quand un Français arrivait à Cadix dans quelle mesure il allait se déclarer auprès du consul et se placer sous sa protection. Quelles étaient les procédures d'immatriculation ? Voilà pour le problème assez général de la question. Là-dessus, j'ai trouvé un dossier d'archive et je vais être un peu paresseux aujourd'hui. Je vais juste vous présenter mon dossier d'archive et voir comment on peut l'interpréter à l'aune de ça. C'est un dossier d'archive assez intéressant qui relate une affaire qui reprend le fil de ce que je vous racontais tout à l'heure qui se situe en 1796 lorsque les Français reviennent à Cadix. Et à ce moment-là, le consul, entre-temps, a été pris un arrêté du directoire. La France est gouvernée par un gouvernement révolutionnaire qui est le gouvernement du directoire. Et donc, le directoire a pris une décision. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé cet arrêté. On a juste trouvé des références à cet arrêté mais on n'a pas encore trouvé l'arrêté. L'enquête est un peu au point mort de ce point de vue-là. Mais un arrêté qui définit une procédure formelle d'immatriculation. Je dirais plutôt qu'il formalise et non pas qu'il institutionnalise. On va dire, c'est peut-être un obsédé. Mais qu'il formalise la procédure d'immatriculation en disant que le consul doit tenir un registre et en expliquant qui doit se... On suppose que cet arrêté définit qui doit s'immatriculer. Donc à partir de 1796, il y a des registres d'immatriculation dans les consuls à français. Les plus vieux que j'ai retrouvés dans les archives, c'est à Madrid et le registre débute effectivement en 1796 en disant conformément à l'arrêté du directoire de Floréal 4, j'ouvre ce registre, etc. Je n'ai pas trouvé de registre avant. Pour le 18e siècle, on ne trouve pas de registre d'immatriculation et les plus vieux datent de cette époque. Malheureusement, à Cadix, ils n'ont pas été conservés, ils ont été détruits pendant la guerre d'indépendance. Donc qu'est-ce qui se passe à Cadix en 1787 ? Les Français reviennent, le consul ouvre son registre d'immatriculation, les Français viennent pour s'immatriculer au consulat et là, problème, le consul décide de lui-même de refuser d'immatriculer les Français qui avaient prêté le serment de fidélité à Carlos Cuatro en 1791. Donc l'affaire nous est connue, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur les pièces d'archives, mais on a d'abord un premier courrier du consul au ministre des relations extérieures où il explique qu'il a réuni les Français, qu'il a réuni l'Assemblée de la Nation française, qu'il aura tenu un discours patriotique, etc. Et puis il y a cette phrase que j'ai mis en gras, il dit « Sachez que la patrie sera toujours reconnaissante envers les enfants qui lui sont restés fidèles à leur devoir et qui vont former cette colonie et il fera en sorte qu'ils jouissent par les agents de tous les avantages auxquels tout vrai républicain a le droit de prétendre. » Donc ça, c'est le discours qui tient aux Français de Cadix qui reste assez implicite. Mais il explicite tout ça dans le courrier qu'il écrit au ministre en expliquant qu'il existe des Français ici qui pour conserver leur fortune ont prêté le serment et sont restés ici malgré cela. Ils désirent être maintenant placés sous le pavillon français. Il explique que d'autres Français avaient prêté un serment de fidélité au roi d'Espagne au XVIIIe siècle pour exercer dans des grémios, pour être membre de grémios d'artisans dans des corporations. Et il explique que parmi ceux qui ont prêté le serment en 91, que certains de ces assermentés, certains ont été expulsés en 93 et d'autres pas, etc. Donc il définit toute une nomenclature, il définit trois catégories de Français. Ceux qui ont prêté le serment avant 1791, ceux qui ont prêté le serment en 91 et ont quand même été expulsés et ceux qui ont prêté le serment ou avant 1791 ou après 1791 mais n'ont pas été expulsés en 1793. Il distingue ces trois cas de figure et il dit que pour l'instant comme il ne savait pas quoi faire, il les a expulsés lui-même, il leur a interdit l'immatriculation consulaire à ces trois catégories parce qu'il ne savait pas et il demande des instructions. L'ambassadeur est au courant de la chose, il écrit à son tour au ministre en rapportant les éléments du consul et donc il dit le consul Roxant a écarté du nombre des votants ceux des Français dont la qualité des citoyens était douteuse. En fait, on comprend qu'ils ont été convoqués à l'Assemblée mais qu'il leur a refusé l'immatriculation et il leur a refusé le droit de vote. et l'ambassadeur semble lui plus laxiste, plus bienveillant et il trouve des excuses à ces Français qui ont prêté le serment en disant qu'ils l'ont fait par faiblesse ou pour protéger leurs intérêts particuliers. L'affaire s'emballe ensuite car le ministre fait un rapport sur la base de ses témoignages au directoire qui est donc l'instance l'équivalent le directoire c'est l'instance du premier ministre c'est l'instance c'est un collège mais qui gouverne à la façon d'un premier ministre donc le ministre rapporte son problème au directoire il rapporte tout ce que je vous ai dit tout ce qu'on lui a expliqué dans les courriers le consul dit qu'il n'a pas inscrit sur le juge d'immatricule etc. et donc il rapporte donc c'est là qu'il mentionne ces fameux arrêtés de ventoze en quatre qu'on cherche mais qu'on ne trouve pas etc. il rapporte que le consul etc. et le directoire décide de suivre le consul et d'interdire l'immatriculation à tous ceux qui ont prêté un serment au roi d'Espagne que ce soit en 91 dans le contexte de la révolution ou que ce soit auparavant et aussi bien ceux qui ont finalement été expulsés d'Espagne que ceux qui ont pu demeurer en Espagne donc là dessus l'affaire s'emballe tous les consuls de France en Espagne écrivent des courriers pour se plaindre pour dire que les français ne sont pas contents etc. il y a un tonnerre de tempête et donc là on commence à avoir des documents très intéressants du bureau donc c'est des administrations des bureaux du ministère des affaires étrangères donc le bureau du contention politique et le bureau je ne sais plus quel bureau le bureau diplomatique qui écrivent des rapports pour infléchir la décision du directoire et pour faire en sorte que le directoire prenne une mesure soit plus bienveillant à l'égard de ces assermentés donc je passe sur les détails on a beaucoup de discours qui expliquent le plus intéressant c'est celui du c'est celui là où il explique qu'ils ont les pauvres ils ont prêté serment mais ils n'avaient pas le choix ils étaient obligés de le faire donc ils développent toute une littérature pour justifier leur serment et il finit par dire aussi que si on les considère comme étrangers la France ne règle toujours cette idée mercantiliste va perdre les indemnités auxquelles ils ont droit s'ils sont espagnols ils ne pourront pas réclamer des indemnités qui ont été négociées en traité de Bâle et donc la France va perdre de l'argent donc il essaye d'infléchir le ministère le directoire en faisant valoir l'argument financier je vais plus rapidement sur le dossier pour vous dire qu'on a aussi un courrier du ministre de la justice Merlin Doué qui prend le contre-pied du ministre des relations extérieures et qui lui dit ils ont prêté serment ils ont cessé d'être français et donc il ne faut surtout pas les accepter dans la nation française il faut les exclure de la nation française donc Merlin Doué n'est pas du tout mercantiliste il est beaucoup plus nationaliste et il dit et l'argument de l'argent n'est pas bon c'est pas bon d'encourager les français à partir coloniser l'Espagne il faut que les français restent en France pour relever la France et contribuer à l'effort révolutionnaire donc là on a une toute autre argumentation qui prend vraiment le contre-pied des arguments du ministre des relations extérieures bon je passe sur les pièces du dossier je n'y attarde pas plus et je vais juste aller à la conclusion de l'affaire je ne connais pas vraiment la conclusion de l'affaire j'ai pu déduire je n'ai pas les documents d'archives réglementaires qui prouvent qu'on a donné raison des relations extérieures mais visiblement c'est lui qui l'a emporté et selon toute vraisemblance y compris les français qui avaient prêté serment alors comme les registres d'immatriculation acadique ont été détruits je n'ai pas la preuve formelle qu'ils ont pu s'immatriculer mais je sais qu'ils venaient souvent à la chancellerie pour des affaires de course pour des affaires corsaires donc les affaires corsaires c'est quand même plutôt des affaires qu'on réserve pour les nationaux qui sont parfois qualifiés de citoyens dans les actes de chancellerie donc selon toute vraisemblance on peut supposer que c'est la position laxiste ou mercantiliste du ministère des affaires étrangères du ministère des relations extérieures qui l'a emporté sur la position dure et nationaliste du ministère de la justice donc juste si j'ai quelques minutes encore quelques bon bah c'est parfait quelques remarques conclusives pour interpréter pour interpréter cette affaire qu'est-ce qu'elle nous rappelle qu'est-ce qu'elle nous enseigne d'intéressant alors oui juste pour dire qu'après dans les années suivantes visiblement les espagnols et les français tomberont d'accord aux alentours de 1807 je trouve un texte de 1807 qui dit que on ne considère plus que deux catégories d'étrangers les naturalizados qui sont espagnols et les immatriculés donc l'immatriculé devient vraiment le signe de distinction de l'étranger trans et humilité et la catégorie de domiciliados semble on en reparlera peut-être je sais pas peut-être avec Tamar ou dans la discussion générale mais que devient cette ou avec Marcella que devient cette catégorie de domiciliados comme élément d'identification d'étrangers elle semble s'affaiblir en tout cas mais j'ai pas d'éléments formels sur cette question là alors les remarques conclusives ce qui me semble intéressant c'est pas donc sur la résolution de l'affaire mais c'est plutôt sur l'interprétation qu'on peut faire de cette histoire donc ma première remarque porte sur le contexte on est dans le contexte de la révolution française et je pense que c'est très important j'ai lu donc l'ouvrage de Sophie Vanik qui traite sur la représentation des étrangers en France pendant la révolution et qui montre comment les français au début de la révolution sont très xénophiles et veulent ouvrir il y a même des étrangers qui siègent dans les assemblées françaises à la convention qui sont élus à la convention et on veut accueillir tous les étrangers pour peu qu'ils adhèrent à la révolution française ils sont tous les bienvenus en France et à partir de 1993 avec la terreur évidemment ça change et la doctrine révolutionnaire devient beaucoup plus xénophobe et au contraire on se méfie de l'étranger et de plus en plus c'est ce que montre Sophie Vanik l'étranger demeure associé au traître et à l'ennemi et donc la figure d'étranger se dégrade beaucoup et dans ce contexte il n'est pas surprenant que les figures de suspects de traîtres d'émigrés de renégats ce que sont les français de 91 ils peuvent être considérés comme des renégats puisqu'ils ont renié leur identité française soit de plus en plus pour quelqu'un comme Merlin de Douai par exemple qui est inconventionnel soit considérés comme des ennemis devant être exclus de la communauté nationale française donc là je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui soit foncièrement sur l'explication idéologique les choses paraissent assez claires ce qui est plus intéressant c'est qu'on voit que cette nouvelle idéologie révolutionnaire ou nationaliste contamine certaines strates du gouvernement français le ministère de la justice mais beaucoup moins le ministère des relations extérieures qui lui reste sur des schémas qui sont beaucoup plus des schémas hérités de l'ancien régime que je qualifierais de mercantiliste et donc continue à avoir cette vision là que les expatriés il faut conserver dans le giron français ces expatriés parce qu'ils sont une source de revenus une source de richesse pour le pays donc là on a je pense que c'est là qu'il est intéressant d'interpréter ce dossier à l'homme de cette réinscription dans ces tensions idéologiques entre l'ancien régime et la modernité qui commence à s'affirmer alors une autre lecture et là cette fois-ci je relis le dossier à l'aune des propositions de Thomas Herzog qui distingue finalement deux procédures qui permettent de devenir espagnol c'est une procédure qu'on qualifierait d'élective qui se manifeste dans la matricule de 1791 on demande aux étrangers est-ce que vous voulez être espagnol ou étranger et l'autre procédure sur laquelle elle s'attarde beaucoup plus qui est la procédure qui est beaucoup plus héritée de la tradition hispanique la procédure présomptive où on utilise des critères formels comme le nombre d'années de résidence le mariage ou la possession de bienfonds pour présumer si cet étranger va rester ou ne va pas rester à renoncer à l'idée de retour ou n'a pas renoncé à l'idée de retour et je trouve qu'on retrouve là finalement dans ce dossier français finalement la même vision des choses du côté français ce qui compte ce qui rapproche finalement la position des deux ministères les deux sont d'accord pour dire que ce qui est important c'est de garder les bons français et d'exclure les mauvais français ça ils sont à peu près d'accord je suis passé sur les détails parce que même le ministère des relations extérieures était d'accord pour dire que ceux qui ont prêté serment à Carlos IV et lorsqu'ils ont été expulsés sont allés se réfugier en Angleterre ceux-là non il ne faut surtout pas qu'ils s'y matriculent donc même là il y avait cette idée de bon et de mauvais français d'idée de retour je pense qui est très importante et d'amour il y a vraiment cette idée là d'amour de la patrie on veut les bons français c'est celui qui aime la patrie le mauvais français c'est celui qui n'aime pas c'est une idée ça fait partie de ces idées insaisissables qu'on essaie de cerner mais qu'on a du mal à cerner mais qui est certainement essentielle ce qui différencie là encore c'est la procédure qui permet de définir qui aime la patrie qui ne l'aime pas pour le ministère de la justice celui qui renie la patrie ne l'aime pas et donc il se fonde sur ce que déclare ce qui explicite un individu là en l'occurrence ils ont explicité le fait qu'ils n'aimaient pas la patrie et donc c'est ça qui doit être pris en compte alors que le ministère des affaires étrangères va plutôt favoriser l'approche présomptive en disant bon là ils n'ont pas pu faire autrement que renier la patrie mais si on prend en compte le fait qu'ils n'avaient pas le choix ils devaient prêter serment pour pouvoir exercer leur travail ou ils ont dû le faire pour rester mais en fait ils n'avaient jamais renoncé à l'idée de retour etc on peut présumer qu'ils n'avaient pas renoncé à cette idée de retour et donc finalement c'est là qu'on retrouve finalement la même tension entre ces deux procédures qu'on retrouve chez les espagnols mais qu'on retrouve aussi du côté français alors ce que je remarque c'est que dans les deux cas finalement aussi bien en France qu'en Espagne la procédure présomptive l'a finalement porté sur la procédure élective et finalement en Espagne on a fini par expulser même ceux qui avaient prêté le serment en 1991 ont été expulsés s'ils n'avaient pas et ne remplissaient pas les critères des dix années de résidence du mariage avec une espagnole ce sont ceux-là les domiciliados qui ont été expulsés en 1793 ceux qui avaient prêté le serment mais qui ne remplissaient pas les critères donc là la procédure présomptive a triomphé et dans le cas français aussi puisque même s'ils ont renié la France on a quand même fini par les reprendre dans le giron donc là encore la procédure présomptive l'emporte sur la procédure élective un dernier mot pour dire pour revenir à la procédure d'immatriculation et pour dire qu'à l'aune de ça je relis différemment l'article que je vous ai montré tout à l'heure du consul de France sur la procédure d'immatriculation et je vois du sens du quoi cette procédure d'immatriculation il écrit s'ils ne viennent pas s'y matriculer ils ne pourront être regardés à l'avenir comme voulant et devant jouir des droits et privilèges des français c'est à dire que s'ils ne s'y matriculent pas ça ne veut pas dire qu'ils perdent la nationalité française mais c'est une présomption c'est un indice qui permet de présumer qu'ils ne veulent pas rester français et donc s'y matriculer ça veut dire que je veux c'est un acte explicite qui veut dire je veux devenir français ça ne suffit pas à faire un français mais ça fait partie de ces indices de ces critères présomptifs qui permettent de dire un tel a exprimé le désir en venant s'yéger aux assemblées de la nation française en venant s'y matriculer a fait des démarches positives pour exprimer sa volonté et on retrouve pareil dans l'ordonnance de 1833 du coup l'importance ceux qui doivent s'y matriculer c'est ceux qui doivent justifier de leur esprit de retour donc l'immatriculation est un moyen de justifier qu'on n'a pas renoncé à son esprit de retour et finalement c'est ça le sens cette procédure d'immatriculation qui n'est pas obligatoire sinon on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas obligatoire donc c'est juste on laisse l'expatrié manifester par lui-même sa volonté ou non de demeurer français ou d'y renoncer et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention